Maintenant, on va rejoindre des Québécois qui se trouvent dans la région. On va parler tout de suite à Laurence Saint-Aubin-Fréchette et Philippe Rodrigue. Bonjour à vous deux. Je précise, vous êtes sur votre voilier. Je précise aux gens que vous êtes, je pense, en République dominicaine. Oui, c'est exactement ça. On est dans une baie qui s'appelle la baie de Samana. Puis nous, dans le fond, on avait comme objectif de se rendre au sud de la République dominicaine. Puis là, avec l'ouragan, tous nos plans ont dû être vus parce que c'était vraiment pas sécuritaire de se rendre là-bas. Ça a l'air de quoi ce matin, à République dominicaine, où vous vous trouvez? Bien, c'est surprenamment calme. Hier, il y a eu des orages, il y a eu des rafales de vent, il y a eu de la pluie toute la journée. Aujourd'hui, c'est une accalmie, mais on annonce énormément de pluie à partir de demain puis après-demain. D'après moi, je ne suis pas une météorologiste, mais je pense que c'est la queue de l'ouragan qui va nous frapper. Parce qu'il y a eu des risques d'inondations qui sont annoncés un peu partout en République dominicaine présentement. Vous, évidemment, sur un voilier, vous êtes extrêmement vulnérable. Je pense qu'on vous a vraiment protégé. On vous a mis vraiment devant l'obligation de vous réfugier dans cette baie-là. Oui, tout à fait. On est chanceux, quelque part, parce qu'on avait fait nos devoirs et on avait observé que, selon les capes maritimes, c'était l'endroit qui semblait le plus sécuritaire. Mais c'est sûr que pour se préparer à un ouragan, tu n'y es pas là. On s'est arrangé pour avoir de l'eau, pour avoir de la nourriture. Ensuite de ça, on a deux encres. Donc, tu sais, l'objectif, c'était de rester en place et de pouvoir toffer le plus longtemps possible. Mais on pense qu'on a quand même été chanceux parce qu'il annonçait pire que ce qu'on a vécu hier. Philippe, est-ce que vos plans vous amenaient justement dans le secteur... Là, vous parliez du sud de la République dominicaine, mais alliez-vous aussi vers la Jamaïque? Non, non. On voulait aller au sud de la République, à Baiaïbé, pour faire de la plongée sous-marine. Puis finalement, c'est ça, on a décidé de se réfugier dans la baie de Samana, qui est tout le temps assez tempérée. Donc oui, on était supposé d'aller à Baiaïbé. Finalement, on a resté plus au nord. Et pour le reste, est-ce que vous attendez juste que Beryl passe? Est-ce que ça va changer vos plans de voyage? Comment vous voyez ça? Bien, c'est ça. À voir, l'ampleur d'un ouragan, même si on savait déjà si c'était quoi, le fait d'être proche et de voir ça, là, c'est comme, tabarnan, OK, on veut-tu vraiment aller à Baiaïbé plus au sud que s'il y en a une autre? Bien, on peut être plus en danger. Fait que finalement, peut-être que les plans changent pour rester dans la baie de Samana, puis il y a de la super belle plongée ici à faire aussi. Donc, oui, je pense qu'on va rester dans la baie de Samana. Puis le temps que ça passe, c'est... Oui, ça nous a fait peur, en fait, de réaliser à quel point ça peut... Tu sais, je veux dire, on voit les images présentement qui circulent, comme les images que vous avez montrées, puis ça montre que ta vie peut changer en un claquement de doigts. Puis, tu sais, on aime la plongée, mais on aime plus notre vie. Fait que ça se peut qu'on... C'est ça, on risque de rester plus dans la baie de Samana, ça semble vraiment plus sécuritaire. Parce que les ouragans peuvent passer au nord de la République, ils peuvent passer au sud de la République. Fait que là, on dirait qu'on est comme dans un petit trou protégé. Fait que ça semble mieux pour le moment. Et je suppose que quand vous avez planifié ce voyage-là, la saison des ouragans, généralement, le gros de la saison, c'est août septembre. Oui, oui, tout à fait. En fait, on le savait. C'est même quelque chose qu'on a discuté avec plusieurs amis québécois rencontrés en chemin. Il y a des Québécois qui choisissent à chaque année de remonter au Canada ou de remonter la côte est américaine. Nous, on avait vraiment comme objectif de passer deux ans dans les Caraïbes. Puis, c'est pour ça qu'on s'était dit que la République dominicaine, ça nous semblait bien à cause de toutes les montagnes. C'est-à-dire que ça fait quand même des refuges naturels qui sont intéressants. Mais d'un autre côté, là, on réalise que même si on est entouré de montagnes, ça peut faire ses efforts. Fait que je ne pense pas qu'on va descendre les îles des Antilles. Je pense qu'on va rester. Oui, on va rester ici. On se sent quand même en sécurité. Puis, tu sais, si il fallait qu'il arrive quelque chose, le coût de la vie en République dominicaine n'est pas si cher non plus. Fait que sinon, on pourrait toujours entreposer le bateau, aller se réfugier dans un hôtel. En fait, là, ma mère, elle doit être contente de m'entendre. Mais c'est sûr qu'on ne va pas tout faire pour protéger le bateau. C'est-à-dire que si notre vie est en danger, c'est sûr qu'on va l'abandonner et on va aller se réfugier. Où est-ce que c'est en sécurité? Vos proches doivent être contents quand même de voir que vous optez pour la sécurité. Vous aimez l'aventure, mais il y a des limites à l'aventure quand même. Merci beaucoup à vous deux. Je mentionne aux gens qu'on peut suivre votre périple sur une histoire de voyage. On le voit présentement à l'écran. Restez en sécurité. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Ça nous fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye.